Alors écoutez, on a ce soir ce sujet d'annoncer le trésor de la foi. D'abord vous êtes d'accord que c'est un trésor, oui. Et puis par contre il faut l'annoncer, ça c'est une autre affaire. Vous savez qu'aujourd'hui on parle, on dit beaucoup, que notre époque traverse une crise de la transmission. Oui, parce que c'est pas que au niveau de la foi, on le voit à beaucoup beaucoup d'autres niveaux. La transmission des connaissances on peut dire, comme bien sûr aussi des valeurs morales. On a besoin de donner du sens à nos actions. Et ça, ça vise particulièrement justement ces nouvelles générations. Je vais parler des enfants, des adolescents ou des enfants plus grands pour ceux qui sont des grands-pères ou des grands-mères. Il y a un peu tous les étages. Bien sûr que l'école fait plus ou moins ce travail. L'université, un peu mieux. Les institutions de la société transmettent chacune leur part de connaissances, voire d'expériences. Mais pour ce qui est des comportements, et particulièrement les comportements aussi de nos enfants, de nos jeunes, de fait, ça se façonne à partir de l'expérience de la vie. Ce n'est pas une science, c'est beaucoup plus un art, cette transmission. Et ça, ça se passe beaucoup mieux et c'est là que ça doit se passer le mieux dans la famille. C'est le milieu familial où on apprend le mieux comment on se comporte. On se comporte avec les autres, comment on se prépare aussi à vivre en société ou dans l'église. C'est là qu'on apprend avec tous les multiples événements qui se passent dans une famille, beaucoup, beaucoup de choses. Et voyez que c'est là-dedans, dans ce cadre-là, que je sens qu'il y a effectivement une mission pour nous, qui sommes des adultes ou des grands-parents. Une mission, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation au sens large. Ça veut dire que dans le cadre de la famille, l'annonce de la foi, c'est d'abord et surtout pour moi la transmission de la foi. Parce qu'il y a des catéchistes, il y a des curés, il y a plein de choses. Mais ce qui vous revient, c'est transmettre votre foi. Transmettre, ce n'est pas parce que vous avez des connaissances, vous n'avez pas de l'essence de théologie, ce n'est pas grave. Vous avez quelques connaissances, vous avez des compétences, vous avez des éléments d'histoire, de culture. Mais tout ça, vous l'avez placé vous-même, parce que je m'adresse à des croyants, vous l'avez placé dans un système de valeurs, comme on dit. Et transmettre, ce n'est pas assurer que tout va se conserver exactement selon vos vues personnelles, à la façon dont vous concevez la vie, le monde, l'église, la mort, etc. Mais c'est transmettre pour quitter, pour le donner à un autre. Ça veut dire qu'il faut faire confiance à l'autre avec ce que j'ai l'intention de lui confier. Et c'est parce que lui reçoit et il en fera ce qu'il doit en faire. Et vous savez qu'il y a, c'est très très pressant dans notre société, il y a des décalages dans les générations beaucoup plus grands actuellement, qu'il y en a eu au XXe siècle, au XIXe, etc. Parce que notre monde est en accélération, alors c'est le progrès, c'est les biotechnologies, c'est des quantités de choses qui font que, vous le voyez bien, vos enfants, ils ne sont pas câblés comme vous. Vous l'avez constaté. Et maintenant on peut dire qu'à peine dix ans, ça fait un être qui va vivre complètement autrement. Alors ça peut être affolant. Pourtant, vous voyez, quand on donne l'essentiel à ceux qui nous suivent, il faut leur faire cette confiance que eux sauront quoi faire de cela. Parce qu'ils auront un autre environnement. Alors annoncer la foi, eh bien oui. D'abord le constat est sévère. C'est 2% de chrétiens actuellement en France. Vous saviez ça ? 2%. Alors beaucoup de gens disent qu'ils sont catholiques, etc. Mais vous savez, vous savez mon père, moi je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Bon, moi j'en dis, vous savez, moi je suis parachutiste, mais je n'ai jamais sauté en parachute. Vous voyez, c'est donc, par rapport à ça, il ne faut pas être dans l'illusion. Il y a 2% de chrétiens. Parce que la laïcité est devenue envahissante, et il faut se débrouiller avec ça. Mais attention, 2% de catho, c'est aussi un patrimoine. Et c'est un dépôt de la foi qui a 20 siècles. Vous voyez ça ailleurs dans notre société. On a avec nous quelque chose qui dépasse ce 2% et qui est en réalité beaucoup plus. Parce que l'Europe, contrairement à ce que disent certains, vous le savez, est absolument de facture chrétienne. Même si elle a reçu du monde gréco-latin et aussi peut-être de la philosophie des Lumières, elle a beaucoup reçu de ceux que vous avez envie de leur transmettre. Et donc il y a ce poids culturel qui est plus important. Je vois que les juifs, ils ont tenu pendant 3000 ans, peut-être même plus, 3000 ans en étant très peu. Très très peu partout, ils ont été disséminés. Ça veut bien dire que nous avons quelque chose qui nous dépasse. Et donc si ce n'est pas une affaire de quantité, c'est certainement une affaire de qualité. Voilà pourquoi un missionnaire aujourd'hui, il ne faut surtout pas faire du misérabilisme. Oh mon père, vous comprenez, il n'y a plus rien dans les églises. Voilà, il y a des endroits, il n'y a plus que des cheveux blancs. Mais qu'est-ce que ça va devenir ? Mais où sont les jeunes ? Etc. Alors stop, on arrête. Parce que nous avons ce dépôt qui est comme une semence qui est toujours active. Et elle demande à être semée. C'est pour ça qu'il faut être convaincu que nous avons une belle mission, que nous ne sommes pas seuls, même si quelquefois on peut se dire « Ouh là là, est-ce qu'on ne défend pas tout simplement les derniers des Mohicans ? » Donc voilà, c'est ça annoncer la foi, c'est le contexte. Il y a les paroisses, vous savez bien, comme on dit qu'il y a une crise de beaucoup d'institutions, il y a aussi la crise de la paroisse. Oui, il faut passer par là. Il y a des écoles. Là aussi, c'est très très variable. Mais dans l'école, il se passe des choses qui sont souvent inquiétantes pour nos enfants. Je ne veux qu'évoquer, c'est quelque chose de récent, la transidentité, qui est absolument poussée actuellement par l'éducation nationale dans les écoles. Il y a des écoles catholiques où c'est un peu différent. Il y a des écoles qui sont hors contrat, ce qui leur permet de faire une très très grande liberté par rapport à tout cela. Donc voilà, mais voyez, paroisses, écoles, il y a aussi des mouvements de jeunesse, il en existe encore, bien que c'est beaucoup baissé. Mais il y a toujours la famille. Parce qu'un enfant, il est né dans une famille. Même quand cette famille peut être un peu cabossée, on le sait bien, il a un père, il a une mère, il a des frères, il a des sœurs. Et c'est comme ça, c'est là qu'il va se former. Et on voit bien qu'il peut aussi ne pas se former dans une famille. Il peut recevoir aussi tant de mauvaises choses dans une famille, parce que ça peut exister. Mais c'est bien le milieu naturel, on a beau dire que la famille n'existe plus, on a beau essayer de la démonter, de la démolir, de la casser, elle existe toujours. Et on voit toujours des jeunes qui veulent fonder des familles, n'est-ce pas ? Mais oui, parce que ça, ça tient encore. Mais pourtant, Dieu sait tout ce qu'on a fait pour que ça n'existe plus. Le catéchisme de l'Église catholique dit bien ceci, le foyer familial, c'est une école d'enrichissement humain, où l'on apprend l'endurance, la joie du travail, l'amour fraternel, le pardon généreux, même réitéré, et surtout le culte divin par la prière et l'offrande de sa vie. Bon, c'est le catéchisme d'Église catholique. Vous avez là tout ce que doit être une famille, et en particulier, bien sûr, une famille chrétienne. Alors, pour continuer sur ce qui nous environne, parce que je dis bien qu'il ne faut pas être dans l'illusion, où il ne faut pas reproduire totalement ce qui se passait il y a 40 ans, il y a 70 ans. L'environnement, aujourd'hui, c'est vrai, je reprends le livre de Rod Dreher, qui était très intéressant, « Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus ? » Vous avez lu ce livre ? Il a maintenant presque 12 ans. Et le sous-titre, c'est « Le Paris bénédictin ». Est-ce qu'il faut faire quelque chose, comme l'ont fait les bénédictins dans un monde complètement barbare du VIe siècle, cette intuition de montrer ce qu'est l'Évangile en le vivant ? C'est ça, le Paris bénédictin. On met des gens qui étaient des sauvages, souvent, vous savez, ces jeunes dans les monastères bénédictins, au début, il y en a même qui se trucidaient dans certains monastères, c'est arrivé. Mais c'est pour vous dire, ce Paris-là, c'est de faire des familles, une famille qui vit tellement l'Évangile, de façon tellement magnifique et fructueuse, que ça se voit et ça féconde toute la société. Et notre Europe s'est construite sur ces monastères bénédictins. Il y en a eu des centaines qui se sont répartis dans l'Europe. Et c'est toute l'économie qui en a bénéficié, parce que le Paris bénédictin, c'est aussi reconstruire une société, une façon de travailler, une façon de cultiver, etc. Ora et labora, vous connaissez ça. Voilà cette intuition de Rodréère, qu'on est maintenant peut-être dans un monde comme ça, où il faut s'isoler et vivre à fond, si vous voulez, entre nous, ce dépôt de la foi. Et alors ça devient une vitrine pour tous les autres. Alors ça a fonctionné au VIe siècle. De fait, est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Guillaume Cuchet, il a écrit un autre livre, « Le catholicisme a-t-il encore un avenir en France ? » Alors il fait beaucoup, beaucoup de nombres, de chiffres. Et pour lui, il constate que les jeunes sont dans une très grande soif spirituelle. Et c'est étonnant, parce que souvent, on ne leur propose rien en face. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un réel problème. Dans beaucoup de milieux, on le voit par exemple dans les paroisses étudiantes, etc., il y a une recherche, il y a une soif spirituelle, qui fait qu'ils vont là où ils trouvent n'importe quoi. C'est ce qui a fait à un moment donné l'éclosion de beaucoup de sectes, mais aujourd'hui, c'est d'autres choses. Vous savez, le bouddhisme, c'est des tas de choses, et puis même l'islam, il y a des choses qui attirent les jeunes. Et donc, ce catholicisme, il n'aura d'avenir que si on ne le laisse surtout pas se diffuser tout seul, parce qu'il a besoin de nous. Il y a bien sûr une recherche de spirituel, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une religion, mais c'est vrai qu'on peut passer du spirituel à une religion. Les jeunes d'aujourd'hui, peut-être ceux qui ont moins de 25 ans, eh bien, mettez-vous à leur place. Ils ont reçu le décrochage religieux, c'est ça qu'ils voient. Alors qu'ils attendent du religieux, et il y a du décrochage religieux partout, y compris de notre part à nous. Pardon, Seigneur. Et donc, cette apostasie générale façonne peut-être un peu trop. Chantal Delsol, enfin, vient d'écrire un autre livre dont je vous parle, qui s'appelle « La fin de la chrétienté ». Alors, ça ne sonne pas comme le chant du cygne, tout cela. Il s'agit de livres qui cherchent aussi quelle est la direction qu'il faut prendre, pour ne pas simplement rester entre nous, gentiment, tous les dimanches matins. Elle voit bien qu'il y a ce retour du paganisme dans notre monde, et elle, elle se remet non pas au VIe siècle, mais au Ier siècle, où l'Empire gréco-romain ressemblait parfaite cause. Le divorce, l'avortement, tout ça, c'était largement tout à fait la même chose du temps des Romains. Et elle dit, voilà, on en est dans cette même situation, et ce qui s'est passé, c'est que ces premiers chrétiens, ils ont été martyrisés, oui. Oui, mais martyr, ça veut dire, vous savez, le mot grec veut dire témoin. Et donc, ils ont absolument intégré qu'ils étaient d'abord des missionnaires. Ils ont entendu ça depuis l'écho de la Pentecôte. L'Église était pentecostale, elle l'a été pendant un certain nombre d'années, au travers peut-être de martyrs, ils étaient partout ce martyr, s'il vous plaît. Mais le martyr, c'est exactement, simplement la marque de ce qu'ils savaient être des missionnaires. Alors voilà comment elle le dit, elle le dit que, Chantal Delsol, les catholiques à la mission, s'il vous plaît. D'où les congrémissions et tout cet événement, ces événements qu'on voit tout doucement fleurir tout doucement pour préparer peut-être cela. Alors ça, c'est pour vous mettre en condition, parce que moi, je veux que vous partiez de là avec la conviction que vous avez un certain nombre de choses à faire pour ces pauvres jeunes qui vous attendent. Alors, le pape François vient de dire, c'est tout récent, c'est son message du 1er janvier, vous savez, je relève ces paroles. Face au fossé des générations très inquiétants. Alors que le développement technologique et économique a souvent divisé les générations, les crises contemporaines révèlent l'urgence de leur alliance. D'une part, les jeunes ont besoin de l'expérience existentielle, sapientielle et spirituelle des personnes âgées. D'autre part, les personnes âgées ont besoin du soutien, de l'affection, de la créativité et du dynamisme des jeunes. Sans racines, dit-il, comment les arbres pourraient-ils pousser et porter des fruits ? Ça, c'est un leitmotiv du pape François qui, depuis des années sans cela, c'est pour ça qu'il s'adresse beaucoup aux personnes âgées. Parce que c'est dans ce sens-là qu'il dit que le monde a besoin d'eux, l'Église. Le lien entre génération et éducation est au premier rang des urgences d'aujourd'hui pour le pape François. Alors, je ne peux pas, je n'ai pas le temps de vous dire ce qu'est l'éducation aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a une grande maladie de ce côté-là qu'il faut s'y mettre. Et le pape dit, je voudrais proposer trois voies pour construire une paix durable, parce qu'il est le 1er janvier. Tout d'abord, le dialogue entre les générations comme base pour la réalisation de projets communs. Deuxièmement, l'éducation en tant que facteur de liberté, de responsabilité, de développement. Enfin, le travail pour une pleine réalisation de la dignité humaine. Alors, je retiens ces deux urgences que le pape François nous donne. Le dialogue entre les générations. Ça veut dire quoi ? C'est comment se passe le lien parents-enfants ou grands-parents-petits-enfants. Parce que ce lien est attaqué, il est même brisé. Vous avez le genre, je vous ai parlé de la transidentité, ça c'est en train de faire des ravages, ça s'appelle le gender, alors que c'est une ânerie intellectuelle. Et pourtant, ça mort. Il y a des ministres qui se saisissent de ça et qui veulent nous le mettre dans notre société. Et pas qu'en France. La PMA, etc., on en parle encore. La personne humaine, surtout, est ramenée à l'individu. Voilà pourquoi le pape parle beaucoup de fraternité, parce que l'homme n'est rien quand il est seul. Et la personne humaine, ce n'est pas un individu. Ça, c'est la vision de la philosophie des Lumières. Donc, ramenez tout à l'individu, cette société de... Je ne sais pas si vous avez vu le film Bienvenue à Gattaca. Ces espèces de gens qui sont tous pareils, tout en blanc. Et c'est un film qui fait l'apologie de l'hygiénisme. Alors là, on vous soigne comme aux petits oignons. Mais ces gens-là ont perdu complètement leur liberté. Je ne vais pas vous raconter le film, pour ceux qui l'ont vu. Voilà donc cette génération qui est justement si inquiète de sélection sur le génome humain, etc., mais où la liberté est passée en dessous de la santé. Bon, voilà donc notre société. Et parce que la famille est d'abord un lieu de relation, pas autre chose, elle est d'abord un lieu de relation, c'est là qu'on voit que la personne humaine se construit parce qu'elle a besoin de relation. Et c'est pour ça que la transmission, ce n'est pas un à côté. On ne peut pas se passer de cela. C'est au cœur de nos relations familiales. Ça veut dire s'écouter, discuter, cheminer ensemble. Alors, un petit mot sur l'éducation, parce que quand on est chrétien, on ne fait pas une éducation qui n'est pas habillée. Donc, je voudrais bien relier les deux. Mais éduquer, ça veut dire ex-duqueré, c'est-à-dire conduire au dehors. C'est-à-dire, ce ne sont pas nos enfants, ce sont des enfants. Et c'est pour ce développement de la personne humaine que nous sommes mis à leur service. Avec cette capacité qu'ils ont de découvrir de mieux en mieux ces trois fondamentaux de la philosophie, vous connaissez ça, le beau, le vrai et le bon. Et il y a des problèmes sur ces trois fondamentaux-là. C'est pour donner le meilleur de soi, mais ce sera toujours au service des autres et d'un bien commun. Et le bien commun, ça commence par sa propre famille, quand on est petit, puis ensuite, ça va rester un petit peu plus. Ça va être un peuple, un pays, l'Europe et je ne sais trop quoi d'autre. Donc, aujourd'hui, accompagner cette croissance des enfants et des adolescents, mais vers une maturité qui les rendent libres. Surtout face à ces comportements sociaux qui sont très dominés par le consumérisme. Vous résistez à ça, vous ? On se fait avoir, c'est fou, en permanence. Donc, le consumérisme, c'est justement l'individu qui surtout ne réfléchit pas trop, mais qui consomme. Eh bien, nous sommes beaucoup plus que cela. On n'est pas fait pour consommer consommer et on se consomme. On n'est pas fait pour consommer à outrance. Il y a une autre invasion qui n'est pas mauvaise, mais qu'il faut bien comprendre, c'est l'invasion des réseaux sociaux et des écrans, tout ce monde qu'on appelle digital ou numérique. Et en face de ce que le monde leur propose, qui, vous voyez, est beaucoup, beaucoup dans le domaine matériel, beaucoup trop, il y a le plaisir immédiat qui est devenu une valeur fondamentale aussi parce que c'est ce plaisir immédiat qui les laisse dans l'infantilisme. Je suis frappé que beaucoup d'adultes sont toujours des adolescents à cause de ça, parce qu'ils fonctionnent sur le plaisir. Et c'est parce qu'on confond le bonheur et le plaisir. Et cet individualisme, vous voyez, qui est d'autant plus dangereux que justement, il ne repose que sur le plaisir personnel. Ce n'est pas le plaisir de l'autre, c'est d'abord le mien. Bon, je ne vais pas faire un tableau comme ça toute la soirée, mais c'est pour bien comprendre ce qui est en face pour qu'on sache, évidemment, ce qui est à apporter dans une éducation. Le Christ vient nous guider pour faire grandir notre famille, en humanité, pour grandir vers le Christ, vers Dieu, mais ce n'est certainement pas pour rester dans un cocon. Et je vois cette tentation pour des familles chrétiennes de ne fréquenter que des gens qui sont exactement comme eux, à l'école où on est surtout entre nous, et ça sera la troupe de Scudion, voilà, et c'est surtout mettre un cocon pour ne pas se mélanger avec tout le reste. Ce n'est pas ça, l'éducation, ça ne peut pas être limité à cela. Vous voyez ce rôle primordial des parents par rapport au monde et ça commence au biberon et ça va se passer à travers un certain nombre de crises jusqu'à la vie adulte. Et dans cette transmission, dans cette éducation, ce qui nous revient, ce sont des moyens, ils existent, mais jamais les résultats. je crois qu'on a une obligation de moyens dans la famille, mais on n'a pas une obligation de résultat. Vous le voyez bien. Vous voyez ce que ça veut dire, le résultat. On est tellement étonné, tiens, ce garçon qui était si bien, etc., pourquoi à 25 ans ? Voilà. Donc, le résultat, c'est comme ça, ne nous appartient pas. mais les moyens, par contre, c'est là qu'il faut mettre le paquet. Dans l'entreprise, c'est exactement la logique inverse. C'est le résultat qui compte. Et après, il faut prendre n'importe quel moyen. Eh bien, nous, on ne fait pas ça, surtout des parents chrétiens. On ne prend pas n'importe quel moyen, mais on prend les bons. Est-ce qu'il y a des principes pour éduquer dans ce sens-là ? On a entendu, mais je crois que ça commence à baisser, cette pression, qu'il ne faut pas avoir des principes, il ne faut pas avoir d'autorité, etc., parce qu'on a confondu longtemps l'éducation avec la contrainte, l'autoritarisme, et bien sûr, le fait que l'enfant n'a pas de liberté. Mais j'ai vu que vous allez avoir une super conférence là-dessus. C'est exactement ce sujet-là. Comment, dans une éducation, on conduit un enfant à sa liberté, ce qui n'a rien à voir avec le libre arbitre. Vous savez, la liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est vouloir ce que l'on doit faire. Vous voyez cette inversion-là ? Elle est pour moi capitale. La liberté, ça ne peut pas être un choix personnel, c'est beaucoup plus une vocation à accomplir le bien. Et en famille, on s'aperçoit très vite que cette liberté, elle est justement limitée par la liberté des autres. Et ça, c'est de l'anti-individualisme. Voilà, donc sur la liberté, on ne donne pas une finalité à la liberté puisque c'est peut-être plus qu'un moyen. Et c'est comme ça que des enfants sans repère sont particulièrement paumés parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur liberté. Et même, ils en ont peur. Voilà où on en est. Mais éduquer, vous voyez, je reviens à cette idée d'une famille qui est peut-être trop cocon, surtout si c'est une bonne famille chrétienne qui a beaucoup reçu, qui a tout ce qu'il faut, une famille, ça doit mourir parce qu'elle n'est pas faite pour elle-même, elle est faite pour les personnes qui y sont, que ce soit les aînés ou les plus jeunes. Et donc, une famille, c'est aussi pour que l'on se sépare, apprendre à se séparer parce que c'est en se séparant que l'on vit plus. Je n'ai pas dit mieux, mais plus. C'est ce qui se passe pour vos enfants, vous le savez, ils grandissent, ils s'en vont, eux-mêmes, bien sûr, vont faire des familles. C'est pour ça que la famille ne meurt pas parce que d'autres se renouvellent. Mais c'est la forêt, c'est-à-dire qu'il y a un vieil arbre qui grandit et puis hop, il meurt parce qu'il y a ensuite des repousses et c'est comme ça qu'une forêt ne meurt pas. Mais chaque arbre meurt. Voilà l'image qu'il faut avoir de la famille. Ça reste bien une école d'humanisation mais vous voyez qui culmine qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Qu'est-ce que c'est qu'une femme ? C'est celui, c'est celle qui a compris qu'elle est faite pour les autres. Et ça, l'homme parfait, c'est qui ? C'est le Christ. Tout, tout dans le Christ est fait pour les autres. C'est pour son Père, c'est pour tous ceux qu'il est venu sauver. Et ça, c'est, voyez, au cœur aussi de la transmission en faire des hommes et des femmes parce qu'ils doivent être dans le don d'eux-mêmes, le don aux autres. C'est pour ça que si la famille est une école d'humanisation, c'est aussi une école de sanctification. Est-ce que vous avez envie que vos enfants soient des saints ? Est-ce que vous avez eu envie, pour ceux qui sont plutôt directement en charge d'enfants, est-ce que vous avez eu envie qu'ils deviennent des saints ? Posez-vous bien cette question le soir. Et pour ceux qui n'en ont pas encore, quand vous avez des petits-enfants, est-ce que c'est ça qui est au cœur de votre préoccupation ? Que nos enfants deviennent des saints parce que le monde n'a pas besoin de beaucoup de saints. C'est une bonne nouvelle, mais il a besoin de saints et de saints exceptionnels. Moi, j'ai compris ça il y a quelques années. Je pensais qu'il fallait que tout le monde soit saint. Je ne pense pas que ce soit le plan de Dieu. Il veut par contre qu'il y ait des saints parce qu'avec quelques saints, il va sauver tous les autres. C'est comme ça que Gomorre n'a pas été sauvé parce qu'il n'a pas trouvé d'injuste. Et que ce sont heureusement certains grands saints qui ont porté et en Europe particulièrement, la France en est bardée, qu'on a porté justement l'évangélisation. Voilà. Alors, annoncer la foi, annoncer la foi dans ce contexte, c'est pour dire qu'il y a à la fois une urgence et en même temps il y a un vrai travail important et intelligent. Annoncer la foi, c'est d'abord apprendre à aimer puisqu'il s'agit de se donner aux autres, il s'agit de les aimer, d'aimer quiconque. La foi chrétienne, c'est d'abord l'apprentissage de l'amour. Je vais le développer. La deuxième chose, c'est éduquer selon l'évangile. Et la troisième chose, c'est alors concrètement parler de Dieu, mais comment ? à nos enfants, à nos petits-enfants. Alors, annoncer la foi, vous savez, on le voit quand on fait de l'évangélisation directe comme on dit, quand on est avec des gens qui viennent de partout, des musulmans, n'importe quoi. Annoncer la foi, c'est annoncer un Dieu d'amour. Ça, ça fait tilt aujourd'hui. Vous savez que pour beaucoup de gens, Dieu, ça n'a rien à voir avec l'amour. Vous savez ça. Mais vraiment, une majorité importante, c'est une annonce qui est sans doute explicite à certains moments, si vous avez fait cette expérience d'évangéliser dans la rue ou dans certains milieux ou dans une station de ski, etc. Mais c'est beaucoup plus souvent implicite. C'est dire l'importance, l'importance de cette image de Dieu qui peut transparaître à travers vous. Et comment ça se fait au mieux, cette image d'un Dieu Trinité, un Dieu d'amour, où ces personnes s'aiment d'une façon parfaite, vous savez, le cercle comme ça où il n'y a que de l'amour en Dieu, c'est ça, c'est une espèce de feu incessant. Comment vous, vous incarnez ça dans votre vie ? Eh bien, parce que je m'adresse à des laïcs, la plupart du temps, pas toujours, c'est dans un couple et dans une famille. Et le couple et la famille, à Maurice Laetissal l'a redit plusieurs fois, comme d'autres textes du magistère, c'est être un visage de Dieu. Donc, quand tu t'aimes, quand tu aimes, tu montres la Trinité, c'est ce que dit saint Augustin, si vis amorem, vis trinitatem, à travers l'amour. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont assoiffés d'amour, des gens cabossés, des gens qui n'ont pas reçu d'amour, qui ont reçu des caricatures de l'amour, ils sont assoiffés d'amour parce que c'est notre condition fondamentale pour quiconque de savoir qu'il est aimé et qu'il peut aimer à son tour. C'est pour ça que casser des coupes, c'est toujours dramatique pour des enfants. Ils ont le droit de comprendre ce que c'est que l'amour en voyant ce qu'est leur père et leur mère qui s'aiment. Alors, je ne dis pas que ça va être de l'amour béné-you-you, des romantismes et tout ça, c'est pas ça. C'est cet amour musclé où on est capable aussi de se confronter, quelquefois de se disputer mais aussi de se réconcilier. C'est toute cette variété de ce que fait l'amour qui fait grandir un petit homme, une petite femme. La prière du pape François aux époux. Il a envoyé, vous avez reçu ça peut-être, cette lettre qu'il a écrite aux époux le 26 décembre pour la fête de la Sainte Famille. Le pape François disait nous te prions Seigneur pour les enfants et les jeunes afin qu'ils puissent te rencontrer par leurs parents et leurs grands-parents afin qu'ils soient conscients d'être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu qu'ils prennent soin de leurs enfants que tu leur confies dans la chair et dans l'esprit. Dans la chair et dans l'esprit. Et donc, vous voyez, c'est une charge que le Seigneur vous donne s'il te plaît. Et tout ce que vous allez vivre autour de l'amour en famille, je dis bien pas de façon réaliste et en particulier en échangeant du pardon pardon, pardon, qui se fait si mal et si peu, ça, c'est de l'or en barre. Voilà. Donc, de l'amour, l'amour en famille parce que Dieu est amour qu'il a créé par amour et qu'il nous charge de vivre l'amour. Le christianisme est une religion de l'amour. Vous savez que c'est la seule religion qui parle vraiment de l'amour. Je fréquente des musulmans, etc. Ils sont frappés de ça. Ils ne savent pas ce qu'était l'amour parce qu'il n'y a pas ça dans l'islam. Dans le bouddhisme, c'est très différent. Ce n'est pas du tout non plus ça, etc. Donc, nous portons une religion de l'amour et la famille, c'est bien cette école pour apprendre à aimer. Voyez bien que quand je parle d'amour, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est le don de soi qui vient de ce qu'on lit dans l'écriture. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ça, ce n'est pas tout à fait naturel. Il faut l'apprendre. Et voyez comment un enfant, il réussit quand il prend de la joie à donner plutôt qu'à recevoir. Un enfant, ça complie quand il comprend qu'il ne suffit pas d'être aimé et s'il a été dans sa famille, tant mieux. Quelquefois, il est très mal. Il ne suffit pas d'être aimé par rechercher l'amour pour être aimé mais c'est aussi l'amour pour aimer dans l'autre sens. Et un adulte, c'est celui qui met aimé avant être aimé. Car dans beaucoup de cas, on aime sans être aimé. Et ça, ça ressemble, vous savez, à l'amour de Dieu qui nous aime alors que nous n'aimons si mal en retour. Alors, c'est cet immense mystère de l'amour qui est là déposé dans le cœur des familles. Une famille, c'est tout simplement cela. Des personnes qui s'aiment, qui se le répètent à chaque instant. Comment ? Incroyablement simple. Des petites attentions, des taquineries, une tendresse, un éclat de voix qui est tout de suite corrigé par un pardon. Voilà, c'est la vie familiale courante. Éduquer ses enfants, c'est bien sûr le faire selon l'Évangile. Alors, celui qui est un modèle, j'ai lu un livre qui s'appelle Jésus, modèle des communicants. Vous voyez, aujourd'hui, on est très, très attirés par la communication. Dans les entreprises, ils font plein de choses pour ça, ils font des séminaires, machin, ils font des séminaires pour régler les conflits, tout ça. Ils font un boulot de dingue. Et dans la famille, on laisse les gens se débrouiller comme ça. Ils se disputent, ils ne savent pas se réconcilier, on trouve ça pas incroyable. Alors, ce modèle qu'est Jésus, parce que Jésus est à la fois autorité, en ce moment, on a des évangiles là-dessus, Jésus parlait avec autorité et il agissait avec autorité. Et quelquefois, on dit qu'il n'a pas été tendre, au sens où il a dit les choses clairement. Et en même temps, c'est l'être le plus serviteur qu'on a pu imaginer, au service de tous, rempli de compassion et de bienveillance. Regardez comment, comme parents, on a été très porté à ce que nos enfants se débrouillent bien, qu'ils soient intelligents. On a fait plein, plein de choses pour qu'ils soient débrouillards. Et avec ce seul objectif, qu'ils soient finalement comme bien dressés, que ça marche bien, qu'ils soient capables de se débrouiller tout seuls. C'est un souci beaucoup trop présent dans la tête de beaucoup de parents, parce que qu'est-ce qu'on fait de la fragilité ? Et en particulier, la fragilité des moins dégourdis, des handicapés, qui tuent tant d'enfants dans le ventre de leur mère, c'est quand même un énorme problème. Quand les enfants réalisent ça, heureusement, ils ne le font pas trop petit, c'est un véritable drame pour eux. Il y a des enfants qui disent « Mais alors moi, je suis un rescapé de l'avortement. » Donc, c'est des choses qui montrent que la faiblesse existe et qu'est-ce que l'on fait de la fragilité et de la faiblesse du péché. Pourquoi dans la catéchèse, pendant trop longtemps, on n'a plus parlé du péché ? Alors, on est perdu, on ne sait plus ce qui se passe. Le fait que l'enfant va devenir autonome et en même temps qu'il va vivre une dépendance, voilà encore quelque chose d'un peu paradoxal. Parce que ça, c'est au cœur de la relation d'amour. Parce que l'amour rend dépendant, ah oui, vous êtes d'accord, l'amour rend dépendant. Et pourtant, ce n'est pas une perte de liberté parce que l'amour nous renvoie aussi à notre liberté. Puisque c'est tous les jours, c'est tous les matins qu'un mari doit décider de dire « Je t'aime à sa femme ». Et entre les enfants et les parents, ça doit être aussi du même ordre. d'où la nécessité d'écouter son cœur et ses émotions, on en parle aussi beaucoup aujourd'hui. Mais peut-être pas toujours de façon juste parce qu'on pense que les émotions doivent avoir le dernier mot. Et ça, non. Les émotions, elles sont aussi à mettre dans le filtre de l'intelligence et de la volonté. Et donc, on ne peut pas concevoir que la liberté n'a pas aussi besoin d'une loi, en particulier de l'obéissance, qui est une vertu majeure que tout homme doit apprendre. Ce n'est pas l'obéissance au code de la route, ce n'est pas l'obéissance à une loi telle qu'on l'imagine de façon très négative. C'est l'obéissance à tout ce qui va m'arriver et aux contraintes que je vais avoir à assumer dans ma vie. Autorité, ça veut dire faire grandir, c'est ce principe de service que les parents doivent à leurs enfants. Et c'est justement l'autorité qui éduque la liberté. Et je n'ai pas le temps de développer ça. Ce qui est capital pour moi dans l'éducation et j'en viens un peu plus à ce qui peut transparaître de ce que je vis de l'évangile, c'est que c'est l'exemple qui éduque. Alors je ne sais pas à quel pourcentage, mais c'est un pourcentage très important. Moi je crois que c'est presque 85 ou 90% de ce que l'enfant reçoit de ses parents, ce qu'il leur a vu faire. Dire, mais aussi faire. C'est aussi dans cette cohérence, c'est capital, une cohérence entre ce que je dis et ce que je vis. C'est là qu'un saint, ça se voit. Alors le problème c'est est-ce que vous voulez être des saints ? Très souvent, alors non, les saints ce n'est pas pour moi, vous comprenez, moi je ne serai jamais un saint. Qu'est-ce que c'est que cette fausse humilité ? Mais c'est ce que veut le Seigneur pour vous et si vous avez constitué une famille avec ce que vous êtes, c'est que surtout pour ceux qui sont des plus grands, ceux qui ont déjà plus reçu, c'est ça qui fait que les enfants peuvent comprendre ce que c'est qu'un saint et qu'ils vont le désirer. La sainteté c'est une contagion bien plus grande que le coronavirus. Ah oui ? Et pourquoi on ne la voit pas se répandre cette épidémie-là ? Parce qu'on n'a pas assez de saints, on en a trop peu et on n'a pas des saints peut-être encore de grande qualité. Alors aujourd'hui il y a une urgence à ce que des parents soient enfin des saints. Qu'est-ce que j'étais heureux quand l'Église a commencé à canoniser des couples ? C'est incroyable, elle ne l'a fait qu'au XXe siècle, à la fin du XXe siècle. Actuellement, on en a quatre ou cinq qui sont déjà canonisés. Mais c'est pour dire que c'est le couple en lui-même et non pas seulement l'un et l'autre, des parents, qui portent ce visage du Christ et même plus précisément ce visage aussi de Dieu lui-même. Vous imaginez ? Alors la barre est très 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 haute mais il y a pour cela des grâces, des grâces d'État, celles que vous avez et que vous ne savez pas toujours voir, tout simplement. Moi j'étais pareil que vous, moi je m'en suis aperçu tard tard de tout ça. Et j'ai eu à demander pardon à mes enfants parce qu'il y a des tas de choses qui les ont blessées et qui ne leur ont pas montré le visage du Christ. Alors ce visage, vous voyez, c'est par l'exemple. L'exemple, c'est le puissant moteur de l'apprentissage. Et c'est ce qui fait la valeur de l'autorité parce que quand vous montrez ce visage-là, alors cette autorité, elle est comprise et elle est reçue. Pensez à l'autorité du Christ. Voilà. S'il vous plaît, faites la même chose. C'est dire sa foi par son comportement. Paul VI disait que le monde a besoin plus de témoins que de maîtres. Et il ajoutait, et quand les maîtres sont en même temps des témoins, alors c'est formidable. Mais voyez, à choisir, il vaut mieux être un témoin qu'un maître. Et nous sommes un peu les deux en tant que parents, mais c'est surtout parce que l'on est des témoins. Le christianisme, c'est diffusé par le témoignage et pas avec des théologiens, avec des témoins. Et les témoins, c'est ceux qui sont capables même de mourir pour leur foi. C'est pour ça que ça peut devenir des martyrs. Alors on n'est pas parfait, vous me direz. Ben non. Alors souvent, on a fait ce qu'on a pu, vous savez, voilà, oui, ben on a, bon, c'est, alors nos enfants, on les a mis quand même dans des bonnes écoles, puis ils ont été au catéchisme, tout ça, puis voilà. Alors on peut se désoler, mais c'est vrai que l'imperfection n'est pas une raison, n'est pas une, une, on ne peut pas mettre notre imperfection pour en faire une démission. Voilà. Bon, je ne suis pas parfait, j'y arriverai jamais. parce que l'exemple, ce n'est pas chercher à cacher ses failles, c'est au contraire, dire ce que nous faisons de nos failles, et ça, c'est une éducation extraordinaire pour les enfants. Et même reconnaître ses fautes, c'est un bon exemple, ça s'appelle demander pardon. Et il y a beaucoup trop peu de couples qui se demandent pardon, je vous assure, il y en a beaucoup trop peu, et en famille, c'est presque pire. C'est presque pire. On ne se demande pas assez pardon en famille. Éduquer à l'espérance. Alors, vous me direz, là, mois de janvier, c'est le mois où on a le plus de désespérance, où il va y avoir le plus de suicides. Il fait froid, il y a trop de Covid. Regardez, vous n'êtes pas assez nombreux pour vous déplacer parce qu'on est tétanisé et on n'a plus d'espérance. Est-ce que l'espérance se nourrit de choses qui sont purement humaines ? Ben non. Je ne parle pas de l'espoir, je parle de l'espérance. On peut avoir des attentes et parce qu'elles ne sont pas satisfaites, alors on vit des frustrations et des manques. Tout ça, c'est aussi très intéressant dans l'éducation. Mais l'espérance, c'est vivre d'une réalité qui n'est que pour demain, mais que j'ai déjà. Et quand on dit aux chrétiens, mais vous vivez comme si vous étiez ailleurs, on leur disait ça aux premiers chrétiens. et ils disaient « Notre patrie est au ciel ». Et ils ont bien entendu qu'ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Voilà notre contradiction. Mais elle est absolument, on peut absolument la résoudre en s'accrochant à l'espérance. Parce que nous sommes de fait dans un combat entre la lumière et les ténèbres. et c'est peut-être pas normal d'avoir de l'angoisse. Jésus lui-même a eu une sacrée angoisse au moment de sauver le monde. Ça, il y en a tiré des larmes de sang du front à Gethsémanie. Mais cette obéissance dans laquelle il est rentré, que ta volonté soit faite, c'est ça qui a sauvé tous ses apôtres. L'espérance c'est se brancher sur le ciel. Et alors pour ça, bien sûr, c'est vivre avec le Christ. Vous ne pouvez pas être le Christ, parler du Christ si vous ne vivez pas avec lui. Parce que c'est une relation d'amour au Christ qui fait que je peux prétendre être un grand-père, une grand-mère qui va transmettre quelque chose à mes petits-enfants. C'est parce que je le vis moi-même, parce que je vis avec le ciel. Je vis au présent et à fond ce que je ne vois pas encore de mes yeux. Parce que je crois que la vie ne conduit pas à la mort. C'est exactement le contraire. C'est la mort qui me conduira à la vie. Et alors aujourd'hui, la question de la mort, elle est incroyablement un gros paquet. On ne sait pas quoi faire de ça. Et les chrétiens traversent la mort. Ils sont réalistes. Ils savent que c'est quelquefois dans la souffrance. Mais la mort ouvre la vie. C'est ça l'espérance. C'est bien sûr la vie éternelle. Il y a deux vies, si vous voulez, comme en grec. Il y a la zoé et puis il y a la bios. On n'est pas que dans la bios. On n'est pas que dans la vie humaine. Il y a heureusement en nous cette trace de Dieu qui est indélébile. Et pourquoi laissons-nous tout cela dans la poussière ? Alors c'est ça évangéliser par l'exemple éduquer à l'espérance c'est vivre en chrétien c'est vivre comme un saint. Alors là je suis désolé mais on est condamné à la sainteté. Ça va ? Et oui et là il va se passer des choses. Les petits vous voyez ils ont besoin de protection très bien on fait tout ce qu'il faut on les soigne on filtre les infos on fait attention qu'ils aient pas trop de smartphones trop tôt etc. On fait beaucoup de choses. Est-ce que on veut d'abord leur transmettre la bonté de Dieu ? Les préserver mais pas leur mentir. Ils sont comme des éponges les enfants. Mais ils reçoivent aussi toutes nos angoisses peut-être notre imaginaire qui peut-être s'en va et se disperse. mais s'il vous plaît qu'ils prennent aussi en eux notre foi et notre espérance. Et ça c'est réaliste. Faisons ces petits gestes de paix qui portent tant de fruits. Les adolescents ont particulièrement besoin de cette cette fenêtre sur la vérité. Alors n'importe quoi et ils sont je vous assure en défaut de vérité. Et ils la cherchent. quand dans les cours de SVT on passe des heures à leur montrer ce que c'est qu'un condom comment il faut le mettre etc. Mais ils sont écœurés de ça. Et il n'y en a pas un qui va leur dire à quoi sert la sexualité. Non mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas ça vous qui êtes plus jeunes ? Vous avez peut-être été dans des bonnes écoles ça peut arriver. Donc voilà comment cette vérité bien sûr qu'on la leur doit et on la leur doit en disant que la vérité ça se conquiert. c'est pas nous mais on sait où elle est et c'est le Christ qui dit qu'il est la vérité. Sois vainqueur du mal par le bien dit l'épître romain. Saint François disait là où se trouve la haine que je mette l'amour voilà vous voyez il n'y a pas plus simple et en même temps plus évident. Parler avec nos jeunes prier pardonner dire tous les pourquoi et les comment à travers lesquels nous menons notre vie ils ont besoin de le savoir et pourquoi les parents parlent si peu aux enfants de ce qu'ils vivent de ce qu'ils sont cette quête de sens pour cette nouvelle génération elle est pendante il paraît que c'est récent j'ai vu un sondage c'est la génération des 18-30 ans qui prie le plus le moins c'est ceux qui ont entre 50 et 60 ans mais voyez comme la prière c'est ce besoin absolu de sens qui est au coeur de toute cette jeunesse il y a de la peur beaucoup de peur mais il y a en même temps beaucoup de soif vous voyez et c'est cette soif qui crie vers nous les adultes et moi je pense qu'il y a des jeunes qui ont le droit de dire pourquoi vous nous avez pas dit telle et telle chose ils veulent ils veulent pas croire n'importe quoi mais je suis sûr vous avez tant de bonnes choses à leur faire croire alors donc c'est le troisième mouvement c'est mettre l'évangile au coeur de la famille le pape François disait aussi il y a déjà un an et demi la foi doit être transmise dans ce langage qui est celui de la famille qui est celui des personnes qui entourent l'enfant avec amour et je reviens à cette question d'amour parce que c'est pas l'amour romantique c'est pas des caressous des minis des magnénéniens ça fait du bien ça fait du plaisir c'est pas de cet amour là dont il faut leur parler c'est cet amour qui est l'amour pascal où il y a un vendredi et ensuite il y a un dimanche et c'est ça l'amour pascal c'est l'amour qui est le plus réaliste mais c'est celui aussi qui nous fait bondir le plus haut et peut-être que nos jeunes n'ont plus cet idéal où ils cherchent justement à aller en haut et n'ont pas resté à ras des pâquerettes l'évangile ce n'est pas un discours non c'est pas un discours c'est pas non plus une morale le 19ème siècle a beaucoup le 17ème a beaucoup développé la morale chrétienne parce que les gens avaient suffisamment la foi ils avaient d'abord la foi alors ils cherchaient comment la vivre alors on leur faisait des trucs très compliqués sur la morale et on n'en a retenu après que ça mais c'est pas l'évangile c'est pas d'abord une morale c'est d'abord une révélation une rencontre alors ça fait une théologie et après ça devient de la morale et donc partir de cela c'est en fait parce que l'on vit c'est ce que l'on vit avec le Christ qui devient un évangile ce sont tous ces éléments de ce qu'on appelle c'est pas une expression que j'aime beaucoup mais le vivre en commun parce que c'est très plat vivre en commun mais le vivre en commun en famille quand on est chrétien c'est s'écouter se respecter se pardonner se donner beaucoup de choses y compris des affaires c'est aussi répondre aux questions des enfants et pourquoi ils vont les chercher sur des sites alors que vous avez des réponses tellement plus claires à leur donner en particulier l'éducation sexuelle j'ai un peu évoqué ça pourquoi ce sont des gens transgenres qui viennent dans les lycées pour leur parler de cette question là et dans les collèges on connaît ils cherchent des parents pour venir pour parler de la sexualité et pourquoi les parents n'osent pas la pudeur je sais pas quoi ils n'osent pas parler de la sexualité je sais pas où vous en êtes avec ça il y a des quantités de petits livres qui se font là dessus pour nous aider pour employer un langage qui soit beau parce que la sexualité c'est beau écouter cette demande d'environnement propre à tous les sens du terme ça fait comment elle s'appelle Greta Sinberg vous voyez pourquoi cette génération est exigeante sur la propreté vous voyez comme vertu l'environnement l'écologie etc pourquoi parce que elle a ce besoin de vérité la foi dit à Maurice Laetitia est un don de Dieu reçu au baptême ça on le sait ça va mais elle n'est pas le résultat d'une action humaine cependant les parents sont des instruments de Dieu pour sa maturation et son développement et dans un autre numéro il est dit les enfants qui grandissent dans des familles missionnaires deviennent souvent missionnaires et moi je vois des jeunes qui sont missionnaires et même des adolescents est-ce que on est conscient que c'est un virus qui a transformé notre vie ça s'appelle la foi et c'est ça que je ne peux pas garder parce que ce que l'on garde ça s'étouffe ça meurt c'est l'histoire du silo dans l'évangile vous voyez le pauvre type qui fait des silos pour garder son grain on lui dit mais malheureux ça va tout pourrir et ce soir même on va te demander ta vie donc vous voyez on appelle ça aussi l'essentiel revenir à ce qui est plus essentiel parce que dans des périodes plus troublées on n'aura à vivre que de cela quand deux ou trois en effet sont réunis en mon nom je suis là au milieu d'eux c'est ce que nous a dit Jésus c'est un testament ça veut dire n'ayez pas peur et il le dit aussi si souvent n'ayez pas peur je suis avec vous passer d'une notion de devoir obligatoire je dois élever mes enfants à je suis dans une joie d'avoir ces enfants et c'est ce bain de Dieu dans lequel je veux d'abord les baigner nous allons les accueillir comme ils seront c'est tellement important ils sont handicapés ils ont des difficultés et prendre la part de la fragilité ça aussi ça ne se fait que dans le christianisme la fragilité c'est pas un poids c'est souvent une chance quand quelqu'un découvre sa propre faiblesse il grandit ah oui je vous le garantis je n'ai pas le temps de donner des exemples mais c'est frappant comme la faiblesse n'est jamais un obstacle ni à la grâce divine mais même à cette grâce naturelle qui fait que je peux grandir je peux devenir plus humain quand je sais quelle est ma fragilité tous ensemble c'est comme ça que nous faisons cette petite église c'est une expression qui revient beaucoup dans le langage de l'église l'église domestique dans les périodes de crise on pourra un jour perdre toutes nos églises je parle des églises bâtiments on pourrait même contraindre beaucoup de nos structures ecclésiales éducatives etc mais qu'est-ce qu'il restera il restera ces familles qui continuent à vivre l'évangile dans les faux colaris ils disent c'est une drôle d'expression il faudrait quand nous vivons que si on détruisait tous les évangiles on pourrait les réécrire en nous voyant vivre vous vous rendez compte voilà encore un enjeu d'évangélisation et en particulier alors annoncer la foi je vais terminer avec ça c'est tout l'enjeu de la prière en famille alors on a souvent vécu ça ça a été des galères il y a eu beaucoup de choses c'est une expérience qui est de toute façon une expérience qui est riche même si elle est aussi faite de haut et de bas et on a fait ça à peu près bien quand les enfants étaient petits et soyons honnêtes quand nos enfants étaient adolescents ou ceux qui en ont encore des enfants adolescents ça devient de plus en plus difficile et puis de plus en plus donc rare voilà alors que c'est le sommet c'est le sommet de tout ce qui tient à la vie familiale alors il faut apprendre ça il faut apprendre la prière en famille parce qu'il ne suffit pas d'avoir quelques gestes bien faits avec des petits mais il faut aussi quand ils sont adolescents passer à autre chose la prière en famille ça peut aussi passer par des moments où on ne prie plus qu'avec un enfant l'un après l'autre on n'en prend que deux grands on s'adapte aux âges parce que la prière en famille c'est cette fenêtre tout d'un coup qui s'ouvre pour dire et c'est une annonce explicite et c'est pour ça que les parents sont encore une fois un exemple impressionnant ce sont les parents qui prient j'insiste c'est les parents qui prient et les enfants sont à côté c'est pas les parents qui font prier les enfants ça ça marche pas je prends l'exemple très concret d'une femme qui m'avait raconté elle avait 7 enfants c'était du genre de 18 ans à 7 ans vous voyez l'ambiance familiale le soir la vaisselle les devoirs les machins le papa le machin tout ça voilà c'était très très dur la prière ça ramait beaucoup 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 c'était très difficile et cette pauvre maman avec le papa ça criait machin vite c'est l'heure de la prière venez qu'est-ce que tu fais reviens voilà c'était le bazar un jour elle a dit non ça suffit ça peut pas démarrer comme ça c'est pas possible alors elle a décidé que son mari écoute on va nous aller prier alors ils allaient dans le petit coin du salon il y avait quelque chose et ils se sont mis à prier voilà tous les deux ils se sont mis à chanter à prier spontanément et puis alors tout doucement le bruit a commencé à baisser dans la maison il y a un petit qui est arrivé il s'est mis à côté et puis un autre et tout doucement tout le monde est venu ils ont été un exemple ils ont été attractifs voilà il faut être un chrétien qui n'est pas attractif c'est plus un chrétien il y a quelque chose qui ne va pas alors la prière en famille c'est parce que nous prions nous-mêmes alors je pense à des grands-parents qui souvent n'osent pas faire ça avec leur alors c'est vrai qu'il faut un accord avec les parents si on a des parents souvent vous savez c'est ce qui se passe c'est les petits qui ont la foi il y a quelquefois un trou ça arrive dans pas mal de familles voilà en tout cas quand il y a c'est bien sûr que ça ne peut pas s'imposer surtout parce que c'est les parents qui doivent être d'accord c'est pas les grands-parents on ne peut pas imposer une prière avec les petits-enfants si les parents ne le veulent pas si votre gendre est un bouffeur de curé il n'est pas question de ça ma mère tout ça bon ben voilà donc il faut savoir effectivement s'en remettre à la décision des parents mais s'ils ne sont pas contre et surtout ils vont s'apercevoir que ça se passe très bien et que le soir vous aimez bien vous en remettre au Christ et alors vous allez prier et voilà et les enfants vont venir les petits-enfants et là vous voyez c'est quelque chose qui devient explicite et donc cette prière en famille qui est peut-être qui est quelque chose qu'il faut absolument ressusciter c'est ce que disait Jean-Paul II l'exemple concret le témoignage vivant des parents est un élément fondamental et irremplaçable de l'éducation à la prière parce que quand un petit voit son père ou son grand-père qui tout d'un coup se met à genoux et il dit notre père vous rendez compte ce qui se passe dans sa tête il s'aperçoit qu'il est au même niveau que son père ou son grand-père parce qu'on est tous des enfants de Dieu et il s'aperçoit que celui-là qui peut-être qui peut être admiratif par plein d'autres choses il dit il dit père et il se met à genoux devant quelqu'un à qui il dit père mais c'est tout un catéchisme il comprend tout l'enfant surtout s'il s'est suivi de mots d'amour et de mots qui sont très beaux comme on peut le trouver dans beaucoup de prières chrétiennes ça rentre dans le cœur de l'enfant parce que c'est ce qu'il attend on ne dira jamais assez combien un papa à genoux avec ses enfants tourné vers le Seigneur peut marquer à vie la conscience d'un enfant pour lui apprendre tout simplement quelle est cette attitude vraie en face de son Dieu ils sont nombreux les témoignages de tous ceux qui ont appris à aimer le bon Dieu souvent très tôt sous les genoux d'une maman ou avec une grand-mère et qui souvent ont appris à prier petit et ils s'en souviennent et quand ils rencontrent le Christ plus tard c'est ça qui envahit à nouveau leur vie mais est-ce que vous croyez que c'est possible que ces petites graines que vous pouvez déposer elles sont des petites bombes qui un jour vont exploser mais sans faire du mal c'est exactement le contraire elles vont infuser dans le cœur de l'enfant en conclusion je dirais que beaucoup de personnes non c'est pas moi qui le dis c'est le pape François pardon c'est à Maurice Laetitia numéro 274 beaucoup de personnes agissent toute la vie d'une manière donnée parce qu'elles considèrent comme valable cette façon d'agir qui a pris racine en elles depuis l'enfance comme par osmose la famille est le premier endroit où on apprend à se situer face à l'autre à écouter à partager à supporter à respecter à aider à cohabiter vous voyez bien qu'une famille c'est fragile en plus c'est transitoire on a nos jeunes ou nos enfants que pour 20 ans comme ça à peu près c'est transitoire mais c'est essentiel pour eux et le drame du divorce que je connais bien c'est un vrai drame on voudrait l'édulcorer en faisant croire qu'il y a une bonne façon de divorcer il n'y a pas de bonne façon il y a peut-être quelquefois des nécessités de divorcer ça existe mais ça ne peut pas être un bien ce n'est pas possible parce qu'en premier c'est les enfants qui sont impactés ils n'ont pas besoin avant d'éducation de bien etc ils ont surtout besoin de se construire à partir de l'union de leurs parents tous les psys le savent ça ils ne le disent pas assez que c'est ça qui est fondamental pour l'enfant ça peut jouer avec d'autres modèles parentaux et en particulier les grands-parents des grands-parents qui s'aiment qui sont bienveillants qui savent se rendre service l'un à l'autre se demander pardon ça c'est de l'or pour tous ceux qui sont avec eux les jeunes en particulier je répète que la famille elle n'est pas à conserver en tant que telle c'est une réalité avant-dernière c'est une réalité avant-dernière on ne construit pas sa famille on construit le royaume c'est pas pareil et pour cela c'est parce que d'abord elle est un lieu de conversion elle est un lieu qui prépare des saints nous avons une obligation de moyens mais pas de résultat Seigneur de toutes les façons tout appartient alors s'il vous plaît annoncez votre foi dans le quotidien alors c'est avec des sms et tout ce que vous voulez on ne manque pas de moyens le pape François dit ceci la sagesse des aînés aujourd'hui redevient missionnaire et je crois qu'elle l'est plus que jamais voilà c'est là